Salut, c'est Boidin, bienvenue dans ce 3 minutes pour deviner, paix et prospérité sur vous. On va faire ça calmement avec cette musique zen, calme de Johan Turpin, que j'utilise de plus en plus de musique de Johan Turpin depuis que je connais grâce à Varobaz, merci Varobaz. Et merci Johan Turpin pour tes super musiques, j'achète tous tes albums, d'ailleurs le lien est en description comme d'habitude, je mets toujours quand je peux la musique que j'utilise, voilà. Alors là vous voyez que j'ai commencé le dessin, j'ai utilisé un marqueur, pourquoi un marqueur ? Car je reviens de la Japan Tour, donc une convention où j'étais invité et j'ai honteusement volé ce marqueur, en fait je crois que je n'ai pas fait exprès, il était dans mon sac, que j'utilisais pour faire des dédicaces, voilà, sur mes posters et puis sur mes petits bouts de papier volant, pour ceux qui ne voulaient pas de posters. D'ailleurs le dessin que je suis en train de faire, je l'ai réalisé pour une personne là-bas, à la Japan Tour, parce qu'il n'avait pas d'idée et que j'avais envie de dessiner ça, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire un... Ah ah ! Je ne vais pas dire le nom, pourquoi ne pas le dessiner là devant vous, pour que vous le deviniez. Cette musique, cette musique est vraiment très apaisante, j'espère que personne ne va s'endormir. D'ailleurs ça vient de l'OST d'un jeu vidéo que Johan Turpin a composé, si ça vous intéresse, il n'y a qu'à checker la description. Là vous voyez très bien qu'il y a des oreilles et des sourcils, donc je ne peux plus vous cacher que c'est un personnage, voilà bien entendu, mais qui ? Pour l'instant ça pourrait être à peu près plein de gens, j'espère qu'il n'y en a pas qui ont déjà trouvé, n'oubliez pas bien sûr que si vous trouvez, dites-moi à quel moment vous avez trouvé, moi ça m'intéresse toujours, même si je ne réponds pas beaucoup aux commentaires dans les 3 minutes pour deviner, mais je les lis, enfin je les regarde, je regarde à peu près à quel moment vous avez trouvé, et à quel moment les gens arrêtent de regarder la vidéo. D'ailleurs dans le dernier 3 minutes pour deviner, pour ceux qui ne l'ont pas vu je ne dirais rien, mais voilà il y avait un petit piège, et vous vous êtes fait avoir, et ça m'a beaucoup fait rigoler, voilà, forcément. Comme quoi il faut faire attention à ce qu'on voit et ce qu'on entend, ne pas se laisser manipuler, je laisse un peu la musique, voilà, oh c'est apaisant, voilà on est à peu près à 3 minutes, et là c'est le détail qui tue, le truc qui fait que vous devriez peut-être avoir trouvé, et je dis bien peut-être, attention. Je peux le dire, c'est mon personnage préféré de Nintendo, là vous devriez tout savoir trouver, mais vous allez voir que peut-être pas, car il fallait être observateur, car nous n'avons pas la Mario, mais Luigi, voilà, Luigi, il était, alors si certains me disent que c'est encore un piège, c'est un demi-piège, car il était plus ou moins reconnaissable, car Luigi a une tête plus allongée. Si j'avais fait Mario, je l'aurais fait un peu gros, quoi, avec une tête plus aplatie. Là, pour moi, en tout cas, il était clair que c'était Luigi. Après, dites-moi si vous avez trouvé, quand vous avez trouvé, voilà, salut, et mangez des frites ! Sous-titrage ST' 501